L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut analyser les résultats avec le module sondage d'Odou. Donc ici, mon enquête est en cours. Alors si j'estime que c'est terminé, je peux cliquer ici sur fermer. Ou alors, dans la page des sondages ici, je peux la glisser sur fermer, tout simplement. Alors une fois que vous avez fermé, évidemment, les gens ne peuvent plus répondre. Là, je vais laisser encore ouvert, des fois que quelques-uns voudraient continuer à répondre. Et donc là, j'ai 44 réponses exploitables. Donc j'ai deux possibilités. Soit je clique sur voir les résultats dans Odou, soit je clique sur 44 réponses. Et je vais avoir une liste des gens qui ont répondu et des possibilités d'export vers un tableau. Donc on va commencer par le premier outil. Donc ici, je vais faire voir les résultats. Donc voilà comment ça se présente. Ensuite, vous avez ici le filtre qui est en cours. Pour l'instant, c'est tous les questionnaires. Je pourrais demander seulement ceux qui sont finis. Ensuite, première question, vous êtes, là ça me dit ce qui a été répondu pour chacune des possibilités. 19 hommes, 2 autres et 23 femmes. Dans Données, j'ai les versions avec des pourcentages et le nombre de votes que ça représente. Ensuite, ici, vous avez la petite icône. Donc ça veut dire que je pourrais, si je veux, analyser les réponses des hommes. Donc là, pour l'instant, j'ai toutes les réponses. Mais je peux ici filtrer pour ne voir que les hommes. Donc ça veut dire que là, il ne me reste que les 19 hommes et pour chaque question, ce qu'ils ont répondu. Donc là, sur les 19 hommes, il y avait 6, 31, 40, 8, 41, 50, 4, 51, 60 et 1, 61 et plus. Ensuite, si je veux retirer mon filtre, c'est très simple. Je fais ici, enlever tous les filtres. Alors il y a quand même un petit bug, là, dans la version 14 que j'utilise. Parce que là, si je lui dis que je veux garder les hommes, et vous voyez, entre 41 et 50, il y en a 8. Donc là, dans Données, je pourrais filtrer sur ces 8 là. Eh bien, il ne reste plus personne. Donc ici, il y a un petit bug. Puisque vous voyez, quand j'ai mis deux filtres, eh bien, ça me fait disparaître le tout. Donc ça, ce n'est pas normal. Je devrais pouvoir filtrer sur plusieurs choses en même temps. Je vais enlever tous les filtres pour récupérer toutes mes données. Mais on peut quand même déjà faire plein de choses. Par exemple, là, si vous voulez étudier une tranche d'âge. On va étudier les 31, 40. Là, ça fonctionne. J'ai 6 hommes et 5 femmes entre 31 et 40 ans. Donc là, vous avez déjà pas mal de possibilités. Alors, vous pouvez récupérer ces images. Vous voyez ici les différents graphiques. Si vous voulez les insérer dans autre chose, là, j'ai juste fait ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On peut faire enregistrer l'image sous aussi. Alors, il faudra penser aussi à récupérer les données. C'est-à-dire, c'est par de camembert. À quoi est-ce qu'elles correspondent en pourcentage. Et voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire.